Salut Youtube et bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille où on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale c'est une vidéo qui sera sans doute un peu polémique mais qui se veut objective et je vais vous livrer simplement une piste de réflexion sur les différents forums, réseaux sociaux de manière générale sur internet souvent est associé bushcraft et survivalisme alors est-ce que les survivalistes sont tous des bushcrafteurs ? est-ce que les bushcrafteurs sont tous survivalistes ? je sais pas, c'est pas à moi de le dire à mon sens il existe une porosité entre ces deux milieux mais une porosité à sens unique je pense que le survivalisme d'une manière ou d'une autre conduit plus ou moins à la pratique du bushcraft la pratique du bushcraft, je vois pas forcément bien comment est-ce qu'elle peut conduire au survivalisme voilà pour mon opinion personnelle entre ces deux milieux maintenant, c'est le sujet de cette vidéo toujours sur internet, on croise souvent et bon forcément c'est aussi le jeu des médias aussi parce que ça fait vendre c'est toujours bien de marginaliser on voit souvent aussi le parallèle ou l'amalgame l'association d'idées entre bushcraft et survivalisme d'une part mais surtout entre survivalisme et l'extrême droite alors pour me faire mon idée sur la question bêtement je suis allé sur internet sur wikipédia et j'ai regardé donc les définitions du survivalisme et de l'extrême droite je vais vous lire le survivalisme d'abord le survivalisme est un terme qui désigne les activités ou le mode de vie de certains groupes ou individus qui veulent se préparer à une hypothétique catastrophe locale ou plus globale dans le futur une interruption de la continuité sociétale ou civilisationnelle au niveau local, régional, national ou mondial voire plus simplement à survivre face aux dangers de la nature les survivalistes se préparent en apprenant des techniques de survie et des rudiments de notions médicales en stockant de la nourriture en construisant des abris ou en apprenant à se nourrir en milieu sauvage le survivalisme est devenu une sous-culture présente dans le cinéma, la littérature ou la bande dessinée alors là je m'arrête deux secondes et je réfléchis alors des gens de manière individuelle ou en groupe qui se préparent à une certaine catastrophe locale ou plus globale dans le futur alors là comme ça tout de suite un peu riche, je ne vois pas bien le rapport avec l'extrême droite sans doute creuser pour l'instant c'est qu'une définition sommaire sauf si on veut extrapoler en disant que la catastrophe locale ce serait une hausse significative et à contrôler de la sécurité une invasion suite à l'immigration sauf si vraiment on cherche une raison capillotractée vraiment tirée par les cheveux là pour l'instant je ne vois pas bien le rapport l'article sur Wikipédia ne s'arrête pas là il a plus récemment il a plus récemment évolué en un néo-survivalisme qui se dit davantage porté à l'indépendance par rapport au système économique ou à une attitude quotidienne plus proche de la nature alors là du coup on se dirige vers plutôt pour ce qui est du néo-survivalisme façon Wikipédia vers un aspect plus écolo voire hippie de gauche ou anticapitaliste donc de gauche alors du coup je ne vois pas encore bien le rapport avec l'extrême droite mais peut-être tout simplement parce que je suis un ignorant et que je ne sais pas ce qu'est l'extrême droite alors en toute objectivité je me dirige sur l'autre page Wikipédia de l'extrême droite et comme je l'ai fait pour le survivalisme je vais vous lire donc la définition Wikipédia de l'extrême droite que vous pouvez trouver tout comme moi en tapant extrême droite ou en tapant survivalisme dans Wikipédia je vous lis donc la définition elle est un peu longue et je vais la fractionner parce que le but ce n'est pas simplement de lire ou d'amonner bêtement la définition d'extrême droite mais justement de faire le parallèle avec le survivalisme le terme extrême droite est employé pour classer des mouvements pardon des organisations et des partis politiques historiquement disposés à l'extrême droite des hémicycles parlementaires la question de sa délimitation suscite le débat surtout celle de ses invariants mais plusieurs usages en sont distingués on nous explique simplement bêtement l'origine du terme auparavant étaient d'extrême droite les mouvements comme l'action française marqués par la défense de la tradition contre l'époque moderne et emblématiquement contre la franc-maçonnerie l'antiparlementarisme l'autoritarisme la doctrine basée sur la race les idées réactionnaires les royalistes ultra ceux qui se réclament de ces idées aujourd'hui comme nombre de catholiques traditionnalistes ils sont toujours classés alors là on s'arrête de secondes on fait un peu un récapitulatif un petit retour en arrière dans la définition wikipédia du survivalisme on ne fait pas état de politique on ne parle pas de franc-maçonnerie on ne parle pas non plus de nostalgique d'ancien régime comme les royalistes on ne parle pas de tout ça donc a priori pour l'instant j'ai envie de dire aucun rapport alors peut-être qu'on nous l'apprend par la suite dans l'article ou peut-être que l'auteur de cet article ou de l'article sur le survivalisme on n'a pas on n'a pas poussé suffisamment bien l'escription le concept et finalement on reste dans le flou poursuivons de plus le terme est associé au mouvement défait par la seconde guerre mondiale tel que le fascisme italien et le national-socialisme allemand fondamentalement rejeté depuis lors ce qui en explique l'usage largement péjoratif donc bon là on nous explique en fait pourquoi les gens d'extrême droite c'est les liens mais toujours aucun rapport avec le survivalisme donc je m'interroge pourquoi est-ce qu'on considère en cri avant un réacri que les survivalistes ont l'extrême droite je poursuis l'investigation de fait l'extrême droite se distingue de la droite par une contestation du capitalisme voire du libéralisme mais s'en rapproche par sa vision pessimiste des institutions démocratiques l'ordre spontané que les libéraux trouvent dans l'économie politique est plutôt l'unité organique de la nation de la race ou de la communauté de croyants par sa croyance en des lois intangibles surnaturel ou naturel l'extrême droite partage avec les conservateurs le refus de la révolution permanente auquel répond la métapolitique et avec Bourque la critique des droits de l'homme alors halte là finalement on vient peut-être de trouver le chénon manquant le lien le point commun entre les deux on note le point commun c'est la contestation ou la lutte contre le capitalisme on a vu dans la définition sur le survivalisme dans les deux du survivalisme pardon cette lutte cette contestation ce refus du capitalisme d'un capitalisme exacerbé alors maintenant est-ce que est-ce que ça suffit à dire que les survivalistes sont d'extrême droite ben non c'est léger c'est léger parce que tout simplement l'extrême gauche n'aurait plus raison d'être puisqu'ils partagent cette vision anticapitaliste donc c'est un peu faible ça suffit pas pour dire que finalement le survivalisme est extrême droite on continue on poursuit il ne reste plus que quelques lignes et puis peut-être que l'illumination se fera à ce moment là par extension certains qualifient d'extrême droite les mouvements qui s'opposent à un sens sinistriste de l'histoire et partant à leur vision de la gauche si le populisme le nationalisme ou à minima le patriotisme ont été portés par de nombreuses gauches certains internationalistes aujourd'hui n'hésitent pas à placer leurs partisans à l'extrême droite de même chez les adversaires des positions royalistes national-syndicalistes ethno-différentialistes excusez-moi ou traditionnalistes enfin il est à noter que la plupart des mouvements concernés rejettent le qualificatif d'extrême droite les catholiques traditionnalistes et certains fascismes rejettent la dualité communisme-capitalisme qu'ils estiment tous deux matérialistes et aliénants d'où le concept de troisième voie en France alors bon l'article date un peu parce que bon nombre des groupes mentionnés ont été dissous il y a peu il y a quelques mois mais j'ai envie de dire peu importe pour le sujet qui nous concerne ça n'a aucun incident aucun intérêt même donc je me pose deux secondes je réfléchis et finalement j'arrive à la conclusion que soit il n'y a aucun rapport soit les deux articles sont achetés à la poulet soit il y a eu une évolution depuis la rédaction de ces articles et finalement le survivalisme a complètement dérivé et puis c'est fourvoyé ou c'est métamorphosé en groupuscules d'extrême droite tout est possible ma foi pourquoi pas je ne me considère pas moi-même comme étant survivaliste donc c'est pas à moi de juger ce qu'il en est mais voilà un citoyen libre pensant je vous m'interroge et je me suis intéressé donc à la question et je me doute que je ne suis pas le seul m'être posé la question de dire pourquoi est-ce que certains médias les anti-survivalistes etc font ce rapprochement pourquoi le survivalisme est-il tellement décrié comme étant d'extrême droite alors voilà je me suis posé la question et aujourd'hui j'en suis arrivé à la conclusion que ça relève du fantasme ça relève de la fantasmagorie c'est quelque part du délire peut-être une volonté justement de pointer du doigt et de stigmatiser les survivalistes en disant que c'est des vilains pas beaux comme les gens d'extrême droite en tout cas factuellement parlant pour l'instant rien ne me permet de dire que les deux sont liés donc voilà maintenant je vous invite à poursuivre le débat à poursuivre cette réflexion parce que c'est aussi ça le but de cette vidéo ça va simplement parler tout seul devant une caméra donc c'est dans les commentaires en bas que ça se passe on a quelques petites règles toutefois à respecter il ne faut pas que non plus ça tourne à une conversation entre deux ou trois personnes comme ça qui tournerait en rond c'est pas constructif c'est pas un forum non plus il ne faut pas qu'il y ait d'insultes il ne faut pas que ça dérape parce que cela va de soi et le but c'est pas c'est clairement pas il faut que ce soit bien bien défini c'est clairement pas de descendre ou de critiquer telle ou telle politique telle ou telle idéologie telle ou telle personne politique parti c'est pas c'est pas le but c'est pas le but non plus à l'inverse d'encenser de vanter de faire de la propagande ou enfin c'est un sujet qui touche forcément le milieu politique puisqu'on parle d'extrême droite mais c'est une discussion qui qui est vraiment centrée focalisée sur cet amalgame sur cette association d'idées entre survivalisme et extrême droite on est pas là pour faire de la politique non on parle simplement de cet amalgame là de cette association du moins fondée ou non le but c'est justement de démontrer si c'est le cas ou pas donc ce que j'attends de vous pour que ce soit constructif que ce soit pas non plus simplement des paroles lancées comme ça infondées mettez des liens mettez des sources mettez appuyez vos arguments j'essaierai moi aussi de participer dans la mesure du possible à ces commentaires pour pas que ce soit redondant je vais pas non plus répéter dans les commentaires ce que j'ai pu dire dans la vidéo mais voilà c'est une réflexion qui moi me semble intéressante parce que parce que voilà cette association est stigmatisante elle peut porter préjudice à bon nombre de personnes si finalement ça se retrouve être infondé voilà je pense que voilà sincèrement cette réflexion elle mérite elle mérite d'exister et elle peut aboutir à quelque chose d'intéressant donc voilà à vos commentaires et puis n'oubliez pas comme toujours liker la vidéo si si vous l'avez trouvée intéressante mettez un pouce rouge si finalement ça vous a pas plu mais s'il vous plaît dites pourquoi et puis surtout abonnez-vous allez à bientôt n'oubliez pas de mettre le nez dehors à bientôt les amis abonnez-vous abonnez-vous